Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra Aujourd'hui nous nous trouvons en salle à escaleforme pour la démonstration technique d'un exercice qui a quasi disparu des salles et c'est bien dommage car cet exercice va combiner non seulement un développement musculaire en l'occurrence de la partie supérieure de votre dos et de vos épaules mais également un bon renforcement de votre coiffe des rotateurs de par la rotation externe de l'épaule qu'il va comporter il s'agit du face pull donc cet exercice comme je vous l'ai dit va principalement solliciter vos trapèzes donc les trapèzes moyens, les trapèzes inférieurs mais également les rhomboïdes ces muscles qui permettent l'adduction, le rapprochement de vos omoplates mais également les deltoïdes postérieurs, l'arrière des épaules, partie de l'épaule qui est souvent négligée voilà pour la partie développement musculaire je vous l'ai dit, il va participer également au renforcement de votre coiffe des rotateurs de par la rotation externe qu'il va comporter car il faut, c'est important de renforcer votre coiffe des rotateurs avec des rotations externes pourquoi ? si on analyse les choses, la plupart de vos exercices, en l'occurrence tout ce qui est développé, développé couché, développé incliné, développé militaire, développé prise serrée et j'en passe vont faire que votre épaule va être souvent en position de rotation interne ce qui fait que si on ne renforce pas notre coiffe des rotateurs par une rotation externe c'est à dire par son opposé il risque d'y avoir un déséquilibre qui peut amener à un problème postural donc voilà, vous avez tout à y gagner à travailler, à renforcer votre coiffe des rotateurs de par cette rotation externe pour avoir une épaule plus forte pour vous prémunir d'éventuelles blessures pour améliorer vos performances mais également aussi, je vous l'ai dit, pour régler un problème postural si le problème il y a donc très très bon alors au niveau de son exécution c'est un exercice qu'on va effectuer à la poulie à la poulie corde alors pourquoi la corde ? tout simplement pour l'amplitude de travail qu'elle va nous offrir une amplitude de travail maximale donc la première des choses je vais régler la poulie la poulie on va la régler à peu près au niveau du menton d'accord ? une fois que ma poulie est réglée je vais me mettre en position donc je recule un petit peu je vais me mettre en position donc les pieds écartement largeur du bassin je gagne bien au niveau des abdominaux légère flexion au niveau des genoux pour éviter la contrainte au niveau des lombaires donc j'engage bien les abdominaux même les fessiers on doit vraiment être fort au niveau de sa position le buste est toujours bien sorti les épaules pour l'instant sont en position neutre je vais saisir la corde et regardez bien je vais la saisir en position en prise neutre mais en la prenant par le dessous alors vous allez me dire c'est un détail mais c'est un détail qui a son importance on va voir après pourquoi pourquoi la prendre comme ça c'est à dire limite je vais la chercher en suppination que la prendre par le dessus on va voir pourquoi juste après donc je saisis ma corde les bras sont tendus les g flex au niveau des coudes début du mouvement comme vous pouvez le voir mon dos reste droit par contre mon épaule va être décrochetée en avant je vous le rappelle comme tout exercice où on va solliciter on va travailler les trapèzes l'épaule c'est ce qui va conditionner le travail de vos trapèzes c'est à dire le passage de l'épaule en position avant en position arrière donc je saisis ma corde je regarde droit devant moi l'épaule décrochetée vers l'avant première chose pour le début du mouvement je vais initier le mouvement par un tirage de l'épaule vers l'arrière c'est à dire que je vais commencer déjà à effectuer une addiction de mes omoplates à l'issue de quoi je vais tirer la corde directement vers le visage en faisant une rotation externe là regardez et je contracte fortement derrière et je reviens comme vous pouvez voir en fin de mouvement grosso modo regardez bien on est en position d'accord double biceps voilà c'est très simple pour vous rappeler de comment vous devez vous trouver en fin de mouvement d'accord je vous le refais bon attendu je regarde droit devant moi ok addiction enfin le tirage des épaules vers l'arrière alors bien sûr là je le décompose mais lorsque vous allez faire le mouvement le mouvement doit être fluide mais ayez vraiment cette volonté d'initier le mouvement par le passage de l'épaule en position avant en position arrière je contracte fortement comme vous pouvez voir mes coudes sont à hauteur de mes épaules en aucun cas mes coudes ne devront être supérieurs enfin au delà de la ligne d'épaule car rotation externe plus coude en hauteur au delà de la ligne d'épaule ça fait pas du tout bon ménage au niveau articulaire là et je contracte fortement je tire directement la corde vers le visage là je fais une rotation externe et je contracte fortement derrière sur une seconde donc voilà pourquoi tout à l'heure je vous ai parlé de la prise pourquoi prendre la corde par le dessous et non par le dessus on va voir pourquoi tout simplement en faisant le mouvement en la prenant par dessus voilà je prends la corde par le dessus voilà comment va se transformer en mouvement ok première des choses on peut s'apercevoir de la position des poignets pas très confortable surtout quand vous allez commencer à mettre du poids les poignets cassés le canal carpien ne va pas aimer du tout on n'achète pas d'accord deuxième des choses début du mouvement j'ai ma corde regardez mon épaule se retrouve déjà en position de rotation interne ce qui est complètement paradoxal par rapport à ce qu'on veut faire et ce qui va limiter la capacité de l'épaule à produire une rotation externe complète d'accord donc voilà encore une fois allez chercher voilà la corde par en dessous là et on tire directement vers le visage face pull donc ça porte bien son nom là et je tire bien vers là l'épaule si à un moment donné vous commencez à osciller à vous servir du bassin pour tirer la charge c'est que c'est trop lourd ok les amis donc voilà cet exercice moi personnellement j'aime le réaliser dans une fourchette de répétition allant de 10 minimum à 15 maximum vous pouvez très bien faire par exemple 3 séries une série de 15 une série de 12 une série de 10 temps de repos entre chaque série une minute une minute 30 c'est un exercice que j'aime faire en fin de séance de dos d'accord voilà testez-le c'est vraiment un très très bon exercice ne mettez pas trop trop de charge concentrez-vous sur la sensation voilà et n'oubliez pas en fin de mouvement voilà vraiment ouvrir ouvrez bien et finir en double biceps donc voilà tester cet exercice c'est vraiment c'est vraiment top c'est vraiment top donc voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne je tiens à remercier mon sponsor Universe Protein pour la confiance qu'il me porte je vous invite d'ailleurs à visiter leur boutique de complément en ligne Universe Protein qui vous offre moins 10% sur chacune de vos commandes avec le code qui s'invite dès à présent donc merci à eux et merci pour leur confiance je tenais pour ma part à vous à vous à vous informer aussi vous m'avez demandé de vous informer quand de nouveaux t-shirts no flux no gain seraient disponibles c'est le cas les amis vous pouvez aller sur mon site internet il y a un arrivage de t-shirt la première fournée est partie très très vite on ne s'y attendait pas enfin plus loin pas aussi vite donc voilà de nouveaux t-shirts sont disponibles vous avez l'adresse du site dans la description de la vidéo la semaine prochaine j'aborderai comme initialement prévu une nouvelle technique pour la force d'ici là je vous souhaite tous de très très bons entraînements de très bons facepools vous étiez sur Inzo TV je suis Inzo Fougra bye bye les amis ciao ciao salut Inzo Fougra Inzo Fougra Sous-titrage Société Radio-Canada